Quand il m'avait demandé de m'avancer à la barre, je ne savais plus comment marcher. Je ne savais pas comment devait se comporter le père de l'assassin, ce qu'on pouvait décemment attendre de lui. J'avais bien pensé à me ratatiner encore un peu plus que je ne l'étais, montrer que je n'y étais pour rien, leur dire que mon fils était grand, majeur et vacciné, et qu'il avait agi seul, contre ma volonté, leur dire bien fort que pas une fois je ne l'avais incité à aller se venger, et que l'idée ne m'était même pas venue à l'esprit. Mon témoignage était un temps fort du procès, comme il disait au Républicain Orin. Il allait cristalliser pas mal de choses. L'avocat de fou s'investissait beaucoup dessus. Et comme j'avais eu du mal à cracher les bonnes réponses, il m'avait lâché. Il m'avait demandé pourquoi ce garçon avait été si souvent seul, pourquoi je l'avais abandonné si fréquemment à son sort. Il semblait en savoir tellement sur notre vie. Il m'avait rappelé des choses que j'avais oubliées et les avait mises en perspective. Dans une sale perspective qui me faisait passer pour un père négligent et abusif. Et plus il m'en avait mis dans le baquet, plus j'avais commencé à douter, à me dire qu'il y avait certainement une part de vrai dans tout cela. Il s'était en particulier acharné sur mon engagement politique. Sans le dire vraiment, mais en l'insinuant fortement. C'était comme si c'était moi qui l'avais mené tout droit dans les bras du FN. D'après lui, j'étais sinon le responsable, au moins l'amorce des événements. J'en étais ressorti démoli. Je m'étais précipité vers la sortie pour n'avoir à rencontrer personne. Une jeune femme m'avait arrêté avant que je ne fuis vers mon refuge, la Moselle. « C'est normal ce qu'il a fait », m'avait-elle dit. « C'est pour enlever un peu de charge à votre fils. Tout bon avocat aurait procédé ainsi. » Elle avait un gros carnet bourré de notes sous le bras. Certainement une étudiante en droit qui venait apprendre de la vraie vie. Je n'avais su quoi répondre. Avec ces insinuations, l'avocat m'avait détruit. Elle avait continué. « Vous ne risquez rien. Vous n'irez pas en prison parce que vous avez laissé votre fils seul de temps à autre à la maison. En revanche, cela peut faire gagner plusieurs années à votre fils. Cela valait le coup, non ? » « Je n'ai pas vraiment comme cela que ça s'est passé », j'avais rejimbé. « J'ai toujours été avec mes enfants autant que j'ai pu. Peu importe ce que vous avez fait ou pas fait, m'avez coupé. L'important, c'est l'histoire que les jurés vont avoir dans la tête quand ils devront décider. L'important, c'est de leur faire rentrer suffisamment de coins dans leur vision première, celle qui conduit inexorablement aux trente ans de réclusion. C'est d'être capable de fissurer leurs a priori, d'amorcer le doute dans leurs réflexions. Beaucoup de doutes. Plus ils vont douter, plus ils vont suer. Et ça, monsieur, croyez-moi, c'est bon. Ça fait chuter les peines. Quand on doute, il faut vraiment être un sacré salaud pour condamner quelqu'un à trente ans de prison. Cela arrive, malheureusement, mais c'est rare. » Le lendemain, cela avait été le tour au Jackie et à d'autres qui avaient côtoyé Fousse au club de football. L'avocat de Fousse pouvait en être satisfait. Fousse en ressortait comme quelqu'un de taiseux, d'attachant, quelqu'un de serviable, le maître de ses émotions. Ils avaient tous l'air profondément pénétrés de ce qu'ils disaient. Mais le plus beau, le plus fort, ça avait été le Jackie qui l'avait dit. « Je sais bien que ça peut sembler incroyable, là où on en est rendu aujourd'hui, mais le Fousse, il avait eu un mal de chien à l'appeler Frédéric et s'était fait reprendre à plusieurs reprises par le président. C'est le fils que j'aurais toujours voulu avoir. Et ma femme qui est dans la salle pourrait exactement vous dire la même chose. Je ne sais pas ce que vous allez décider, ça ne me regarde pas. Mais notre Fousse, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un bon gosse qui n'a jamais été trop vernis. Cela avait bruissé dans la salle. Quand il avait dit cela, le Jackie s'était retourné vers moi, comme pour me dire « Tu vois, mon salaud, c'est comme cela qu'on défend son fils. » Bien entendu, il s'était fait contrarié par la partie civile, au motif que Fousse fréquentait un groupe d'extrême droite, que la mort n'était pas survenue juste comme ça, qu'il y avait quand même eu plusieurs coups de barre, tout ce qu'on savait déjà. Le Jackie en était resté à ce qu'il avait à dire. « Tout cela, c'est peut-être vrai. Je ne veux pas vous dire ce qui n'est pas. Je vous dis simplement que notre Fousse, enfin Frédéric, c'est un bon gamin qui ne mérite pas ça. » Le lendemain, j'avais découvert Christina, la petite amie de Fousse. C'était une drôle de fille. Elle avait choisi de venir toute habillée de noir. Elle portait un chemisier de crêpe d'un autre âge. À l'amorce des manches et du col, on devinait des tatouages, beaucoup de tatouages. Pour autant, avec ses lunettes et sa queue de cheval, elle avait un air d'élève sage. Ça me faisait tout drôle de découvrir enfin cette fille. Je n'avais pu m'empêcher de la regarder comme un père observe sa future brûle premier jour. Je l'avais consciencieusement détaillée et je m'étais demandé à plusieurs reprises si elle me plaisait, si je la voyais avec mon Fousse, comme si tout ça avait le moindre sens à cette heure, comme s'ils avaient la moindre chance de vivre un jour ensemble. Elle était issue d'une famille de Polac qui s'était installée en Moselle entre les deux guerres. Elle militait au FN depuis ses 14 ans, comme papa. C'était toujours fascinant de voir comme des gens pouvaient se sentir aussi vite partie prenante d'une histoire. Plus français que les français, encore gorgés de bondieuseries et de traditions de leur coin d'origine. Et, avec la même ardeur et la même obstination, comment ils refusaient un pareil droit à tous ceux qui arrivaient après eux. Christina avait raconté dans le détail la rencontre avec Fousse. Elle avait expliqué en quoi ils ne ressemblaient pas aux autres de la bande. Plus calme, tout simplement plus gentil, galant avec les filles. Cela avait fait réagir le président. Elle avait dû confirmer. Oui, galant, monsieur le président. C'est bien de cela qu'il s'agit. Frédéric avait des prévenances que les autres n'avaient pas. Il était beaucoup moins macho qu'eux. Elle avait d'ailleurs expliqué que Fousse se faisait pas mal charrier et que certains le regardaient un peu comme une chochotte. Le jour où il s'était fait agresser, elle était avec lui. Ils n'étaient que tous les deux. Mais, oui, on ne pouvait pas les manquer. Elle avait des tracts de marine plein les mains. Les gars s'étaient approchés à quatre ou cinq. Elle ne s'en souvenait plus. Il lui avait arraché le matos des mains. Fousse avait fait un pas pour s'interposer et s'était pris la dégelée. Cela avait été vite. À peine avait-elle hurlé qu'ils avaient déjà disparu. Ils avaient peu parlé dans les semaines après, parce que Fousse ne s'exprimait presque plus. À ce moment de l'exposer, Christina s'était tournée vers Fousse. Elle s'était arrêtée quelques instants pour le regarder lui sourire. Fousse avait aussitôt plongé la tête. Puis elle avait continué à destination des jurés. Elle s'était employée à convaincre les autres du groupe qu'il fallait faire quelque chose, qu'il devait répliquer. Aller les tabasser à leur tour. Elle en reconnaissait au moins un et savait où ils ennaient. Celui au visage grêlé. Celui qui allait mourir quelques semaines après sous les coups de Fousse. Mais, dans l'immédiat, le groupe s'était gentiment défilé. Ils s'en remettaient aux gros bras de marine à Thionville, à qui ils en parleraient. En attendant, il était urgent de ne rien faire. Elle les avait engueulés, puis était venu pleurer chez nous. Elle avait dit à Fousse que ces salauds pouvaient dormir sur leurs deux oreilles, que personne dans l'équipe n'était décidé à le venger. Fousse avait juste dit « Laisse ». Elle pouvait jurer que cela avait été sa seule phrase de l'après-midi. « Laisse ». Et que donc elle ne comprenait pas comment Fousse avait pu faire ça. Ceux qui avaient pu le décider. Que c'était la faute des autres. Que l'affaire aurait pu se régler entre mecs comme ils savaient parfois le faire et qu'on en serait resté à quelques vilains coups, groupe contre groupe, mais rien de plus. Oui. Elle en voulait à sa bande d'avoir laissé Fousse se venger tout seul. Que c'était normal que ça ait dégénéré. Elle s'était fait de nouveau reprendre sur cette phrase, mais l'idée était là. Tout le monde dans la salle avait bien compris. Cela n'avait pas empêché, deux jours après, que la sentence soit particulièrement lourde. 25 ans. Il y avait eu quelques applaudissements dans la salle. Pas beaucoup, mais assez pour que ça me dégoûte encore plus. Fousse était resté inerte pendant toute la lecture du jugement. Il n'avait même pas sursauté à l'annonce des 25 ans. Christina, elle, avait poussé un hurlement de rage et de douleur. Ça m'avait fait tout drôle. Moi qui n'avais pas bronché et qui n'avais même pas regardé Fousse. L'avocat est venu me voir. Il faut faire appel. Votre fils n'a bénéficié d'aucune circonstance atténuante. 25 ans, c'est bien trop cher payé. Je n'avais pas su quoi lui répondre. Je ne savais pas ce que ça coûtait de tuer un homme. Ce soir-là, j'avais calculé la date de sortie de mon fils. Janvier 2045. Elle semblait irréelle et pourtant c'était bien ce qui avait été prononcé et enregistré. Il faut croire qu'elle ne faisait pas peur à tout le monde. Je n'étais pas pressé de retrouver notre coin. J'avais loué la chambre pour la nuit et je m'étais couché en leur disant de ne pas venir toquer à la porte pour m'apporter quoi que ce soit. Puis, sur le coup des deux heures, je m'étais dit que ça n'avait pas de sens de m'abritir ainsi. J'avais pris mes affaires. En bas, à la réception, il n'y avait que le portier de nuit. Il m'avait laissé sortir sans un mot. J'imagine qu'il avait regardé sur son registre que tout était payé, alors je pouvais bien faire ce que je voulais. Sur la route, la possibilité d'aller me foutre dans le fossé s'était présentée, mais je n'y avais pas assez cru. Je m'étais contenté de rouler très vite, de téter tant et plus la bouteille de mauvais whisky que j'avais acheté dans une station-service. On n'a pas le droit de vendre ça à cette heure, qu'il m'avait dit, mais je lui avais tendu les billets et il s'était couché et avait laissé le sort décidé pour moi. Jérémy et Gilou m'attendaient à la maison. Eux, ils ne s'étaient pas couchés. Jérémy s'était occupé de Gilou. Il l'avait fait boire, lui aussi, pour qu'il ne fasse pas de conneries. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501